Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table lors d'une vie drôliste. J'ai fait un bilan de jeux de rôle jeunesse parce que c'est ça, hier j'ai fait une petite gang d'Hero Kids avec ma fille et ses petits amis. J'ai décidé d'y aller avec une aventure que je n'avais jamais faite avant. Une que je mettais un peu de côté parce que ça s'annonçait comme étant une aventure théoriquement longue. Il m'a tout le temps à peu près de temps qui est dur et ça avait l'air comme d'une grosse aventure. J'ai dit je vais la faire au P, je la ferais en deux shots. Finalement je l'ai fait en une shot. En lisant, attends, c'est la noirceur sous le village. Je pense que je traduis ça de même. Puis dans le fond, quand j'ai lu, ça reste une aventure du JDR assez standard. Il rentre dans le puits parce qu'il n'y a plus d'eau et il découvre qu'il y a peut-être un enfant perdu dans le puits et qu'il y a eu des éboulis et qu'il y a des créatures mutantes qui sont sorties parce que la sorcière, la pothicaille du village aurait échappé une mixteuse dans les égouts. C'est un petit peu ça l'histoire. C'était assez straight. Quand je l'ai lu, je m'étais dit que ça peut se faire une shot. C'était peut-être cinq ou six salles. Sachant le genre de joueur que j'avais, premièrement, j'utilise la progression des personnages, ce qui fait qu'ils sont hyper compétents. J'ai décidé que je ne pimpais pas nécessairement les combats, que je gardais d'autres genres de défis. De toute façon, même avec toute leur capacité, il y a quand même du défi. On s'entend qu'il y a du monde qui est tombé KO pendant la game. Donc, c'est ça. Aussi, en changeant le champ de groupe qu'eux autres, ils vont plutôt, je dirais, il y a au moins un combat sur trois si ce n'est pas un combat sur deux qu'ils évitent parce qu'ils trouvaient un plan ingénieux. Je savais qu'on n'allait pas se perdre des combats nécessairement parce que l'aventure, la façon dont elle est montée, il y a quasiment un combat par salle. Bon, c'est ça. Ils ont pu l'éviter. Bon, il y a un écureuil. Tasse-toi. Tasse-toi. Il y avait un écureuil. OK. Fait que c'est ça. Fait que, ben, ils ont pu... Fait que je m'attendais à ça. Puis, en effet, on l'a fait en une heure et demie. Ben, finalement, c'est ça qu'ils disaient sur le module. Mais souvent, quand ils disent 90 minutes, exemple, tu sais, tu t'attends à deux heures, deux heures et demie. Tu sais, c'est ça. Mais 90 minutes, ça a été concis. On a réussi à le faire. Puis, évidemment, j'ai bonifié ça de toutes sortes d'intrigues qui reliaient des éléments ensemble qui n'étaient pas nécessairement reliés au départ. Fait que, parlant de l'aventure, ben, c'est ça, un enfant est dans le puits, mais tu as l'option que ce soit un fantôme. Moi, j'ai décidé d'y aller avec le fantôme. C'est ça. Dans le fond, ils se promènent. Comme je l'ai dit, il y a des créatures mutantes. Puis là, il y a une grosse créature de glu mutante à la fin qui doivent battre. C'est ça. Il y a des éboulis. Bon, les éboulis, ils ne les expliquent pas tant que ça dans l'aventure. Ils sont là. Ils proposent un défi aux enfants pour, comme, tasser des roches. Sinon, s'ils ratent, ils ne les tassent pas. Tu sais, souvent, c'est un peu ça. J'ai décidé qu'il y avait un risque, peut-être, qu'il y ait certaines roches qui leur tombent dessus. Tu sais, donc, rajouter un peu de stress. Et que les éboulis ont été provoqués par le gros monstre de glu fâché qui tapait ses murs. Mais tu sais, qu'il ne le savait pas. Mais tu sais, c'était pour donner des indices. C'était une façon pour moi de donner des indices en cours de route pour qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, regarde, vous voyez, on dirait que c'était un coup de poing dans le mur. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, oh, il y a un gros monstre qui s'en vient. Bon, c'était un petit peu ça. Puis les monstres de glu, bien, c'est ça. Il n'y a pas de scale. Les monstres de glu, c'est à cause des autres qui sont fâchés qui font en sorte que ça bloque l'eau. Puis là, c'est ça. Puis il y a une statue quelque part qui se trouve être un... Ils appellent ça un side quest. C'est une statue qui a une fontaine magique. C'est une statue qui pleure avec un bébé dans les bras, là, tu sais. Puis tu sais, tu bois ce tour-là puis tu es guéri, OK? C'était un peu ça. C'était comme plus une petite salle bonus pour si tu la trouvais, bien, tu sais, tu avais des petits bonus. Mais j'ai décidé de l'intégrer vraiment à ça. Comme de quoi que... La statue qui pleure, en effet, c'est elle qui fournit l'eau, d'habitude. Ils ont découvert ça. Mais que là, ses yeux, ils étaient comme un peu croûtés de slime. C'est pour ça qu'elle ne pleurait plus. Fait que là, il y avait comme le petit défi de, tu sais, comme de nettoyer ça pour qu'elle se mette à pleurer. Et que le fantôme, en fait, le fantôme, en fait, se trouve à être le bébé dans les bras qui leur parle. C'est comme l'esprit du bébé, tu sais, dans le fond, qui les guidait un peu à travers ça. Fait que, tu sais, ça a même, en somme toute, bien été. Il faut dire que de ce groupe-là, d'habitude, là, on est 5, 6. C'est déjà arrivé qu'on soit 7. Hier, on était 4. C'est la première fois qu'on était un petit nombre de joueurs. Puis c'est sûr, ça fait toute la différence. On s'entend, là. Tu sais, oui, je suis capable de faire des games de 7. Mais c'est très demandant. C'est très demandant pour moi. Fait que là, dans le fond, tu sais, à 4, ça allait bien. Tu sais, j'étais capable d'avoir l'attention de tout le monde. Fait que, clairement, ça faisait du bien d'avoir juste 4 joueurs. Tu sais, Hero Kids, c'est une situation où en bas de 6 joueurs, c'est rare, là. Tu sais, parce que j'ouvre des tables à 6. Tu sais, même Draconis, j'ouvre une table à 6. Tu sais, puis... va-t-elle se remplir. Ça reste à voir. Mais c'est ça. Mais il reste que là, c'était 4. Puis c'était, somme toute, agréable. Ça me demandait quand même un peu pour l'attention. Faut dire qu'on était... J'étais chez Danny, en fait, Ratburger. Tout ça. Puis, tu sais, bon, il y a d'autres enfants plus petits qui jouaient auto. Il y a un lapin dans une cage. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs qui font en sorte qu'ils détournent l'attention. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, bon, il y avait une petite expérience de bombe de bain qui se faisait, là, comme de la pièce à côté. Mais en fait, c'est ça, c'est sur le côtoir parce que les plus petites, en tout cas, ils s'étaient fait acheter des bombes de bain. Puis j'avais 3 filles autour de la table. Clairement, les bombes de bain, ça les appelait à fond. Fait que j'ai demandé une pause. Tu sais, on va faire une pause. Puis ils sont allés aider à faire les bombes de bain. Faut faire ça, tu sais, parce que c'est ça, à un moment donné, si tu veux l'attention, s'il y a de quoi qui a de l'air désintéressant, à un moment donné, tu sais, je veux dire, je ne suis pas là pour me battre puis les discipliner, tout ça. Tu sais, je suis là pour les guider, tout ça. Fait que, ouais, ouais, ouais. Bien, écoute, somme toute, ils semblent avoir apprécié. Ce qui est le fun hier, c'est qu'ils ont pu, je pense, c'est la première fois que je sentais qu'ils profitaient de leur augmentation de personnages. Je veux dire, les personnages qui sont là depuis le début avec ce petit groupe-là, ça fait dix parties étant donné que je donne une augmentation de personnages à chaque. Bien, c'est ça, tu sais, ils ont comme dix, bien, pas dix exacts parce qu'il y a certaines augmentations qui prennent plusieurs fois, là. Bien, tu sais, on dirait que là, hier, tu sais, ça sentait le personnage compétent, tu sais. Puis probablement qu'on était plus en mesure d'apprécier ces améliorations-là parce que justement, on était moins de joueurs, ça fait qu'on avait plus le temps de s'y attarder. Tu sais, quand il y a plein de joueurs et que c'est un peu confus que tu veux que ça roule un peu, c'est sûr que des fois, même moi, tu sais, c'est moi qui pouvais dire « Hey, t'as telle affaire, tu peux l'essayer. » Puis « Ah oui, je veux l'essayer. » Mais tu sais, quand ils sont sept, des fois, ça m'échappe, puis c'est par après, je dis « Hey, t'avais telle affaire, ça aurait pu faire ça. » Bien, c'est ça. Tu sais, donc au début de la game aussi, tu sais, jusqu'à quatre joueurs, j'ai fait le tour des chaque personnages et j'ai renommé tout ce qu'ils pouvaient faire. Tu sais, c'est ça. Probablement que si en prochaine game, ça retombe à six joueurs, cinq, six joueurs, je vais avoir là, ça va être au moins cinq joueurs, je pense. Il y a des petits changements dans le groupe, là. Mais tu sais, je vais essayer de faire la révision de qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi vos capacités. Puis tu sais, ça va probablement rouler. Oui, aller faire travailler en équipe, jouer que tu sais, des fois, ce n'est pas toujours évident. Puis aussi, l'équilibre très roleplay. Il y en a qui vont plus y aller roleplay en quête, d'autres vont vraiment vouloir se battre. Tu sais, c'est ça. Donc, là, c'est de faire l'équilibre entre ça, un peu les styles de jeu qui, des fois, tu sais, ne correspondent pas parfaitement. Donc, c'est de faire une espèce de petit équilibre entre les deux. Quoi d'autre? Tu sais, ça. Ben, tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, c'est de garder leur attention. Tu sais, somme toute, je pense qu'ils se sont bien éclatés. Ils se sont rendus à un point où, tu sais, je vais peut-être essayer de leur demander plus qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, ils étaient plus jeunes avant. Tu sais, je leur amenais avec un module préfète puis voici l'aventure. Mais là, j'ai comme l'impression qu'ils ne le disent pas, mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen qu'ils s'imaginent un projet commun, tu sais, un but commun de personnages, tu sais, qui sont leurs personnages. On commence peut-être à toucher à ça puis je pense que je vais pouvoir, je le sens que c'est peut-être rendu là parce que j'ai senti que peut-être que ce que j'amenais hier, ça leur était imposé un peu. Tu sais, comme les autres fois, c'est juste que là, soudainement, peut-être qu'il y a des situations où il aurait voulu que leur personnage fasse autre chose. Tu sais, parce que là, la situation obligeait à ça. Mais c'est ça, tu sais, puis tu sais, l'amorce de l'aventure, bon, il a fallu que je pense à de quoi. Tu sais, puis tu sais, les petites filles sont wise, puis tu sais, même un petit gars, mais les petits gars, il y a de quoi de méchant, on va se battre, mais tu sais, les petites filles sont wise, pourquoi qu'on irait là? Ouais, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est l'aventure d'aujourd'hui, vous y allez. Bon, c'est ça. Fait que, ouais, ouais, je vais comme un peu, je vais trouver une façon de les sonder un peu, tu sais, voir pour Ewokist qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis j'ai callé à shot, ils commencent à grandir, je vais peut-être migrer vers Chronique Oublier Mini Fantasy, encore là, il faut que je sonde un peu l'intérêt du groupe, tu sais, Chronique Oublier Mini Fantasy, c'est gens en donjon, c'est gens en combat au niveau, tu sais, c'est ça, est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire ou ils veulent faire autre chose? Clairement, les petits gars, c'est probablement ça qu'ils veulent faire, mais quand même, tu sais, somme toute, c'est des observations, probablement des observations que j'ai pu faire pour les différents facteurs que j'ai dit, il y avait moins de joueurs pour une fois, j'ai comme été peut-être plus attentif à ce qu'ils faisaient, puis on s'entend, les enfants, c'est des âges où ils vieillissent puis qu'ils changent vite, tu sais, c'est ça, il y en a qui sont, tu sais, ma fille a 9 ans, je pense qu'il y en a une autre qui a 10 ans dans le groupe, fait qu'il commence à être à l'âge maximum où Ewokids a encore un peu d'intérêt, fait que là, peut-être, est-ce que ces enfants-là vont encore vouloir faire de jeux drôles à un moment donné, à un moment donné, les goûts vont changer, ça va être jeu drôles, s'ils veulent continuer, on va changer de jeu, ça va être quoi, ou on va juste arrêter, tu sais, puis je partirai à un autre groupe avec une autre gang de jeunes, fait qu'on verra rendu là, de toute façon, à date, à date, le bon nom de la comptable, c'est ça que j'avais à vous raconter, François Letartre, de JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.